Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous répondons à la question Pourquoi est-ce que j'explose face au comportement de mes enfants ? Je suis Anaïs Verte, je suis thérapeute, coach parentale, formatrice. Abonnez-vous à cette chaîne, comme ça vous pourrez découvrir d'autres vidéos. Je publie à peu près une vidéo par semaine sur l'éducation, sur la parentalité. Je vous donne plein d'outils, plein d'astuces pour vous apprendre à mieux communiquer, avoir de meilleures relations avec vos enfants. Aujourd'hui, on parle de ces fameux moments où, en tant que parent, on explose face au comportement de nos enfants. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas bien d'exploser, peut-être que vous voudriez faire autrement. Déjà, ça arrive à tout le monde d'exploser, c'est humain, et on va voir pourquoi. Mais une des façons de commencer à faire autrement, c'est déjà de tenter de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on explose avec nos enfants face à certains de leurs comportements. Donc, j'ai recensé en fait quatre raisons principales, quatre raisons qui font qu'on explose face à son enfant. On va les voir ensemble, et puis comme ça, vous pourrez voir lesquelles sont les plus fréquentes chez vous, pour pouvoir du coup travailler dessus, puisque c'est évidemment l'objectif. La première raison, peut-être la plus fréquente, pour laquelle nous explosons face au comportement de nos enfants, c'est la fatigue, tout simplement. Pourquoi ? Quand on est fatigué, en fait, et ça c'est prouvé scientifiquement, biologiquement, notre cerveau ne parvient plus à bien réguler les émotions. Dans notre cerveau, il y a un mécanisme qui régule nos émotions, et qui permet de ne pas piquer des crises, comme on dit, à tout bout de champ. Mais quand on est fatigué, quand on n'a pas assez dormi, notamment, ton manque de sommeil, et bien on va exploser beaucoup plus facilement, parce que ce mécanisme-là, il ne va plus être suffisamment efficace. Donc ça, c'est important, c'est sûrement une évidence, que je dis là, vous le savez déjà, mais plus on est fatigué, pire c'est au niveau émotionnel, donc moins on va supporter les comportements de nos enfants. Donc il est fondamental, il est vital, en fait, de pouvoir récupérer de cette fameuse fatigue. Donc c'est parfois vraiment une mesure d'urgence à mettre en place, donc que ce soit en faisant une sieste, une séance de méditation ou de relaxation, des fois ça suffit, d'allonger ses périodes de sommeil si on peut, de se coucher un peu plus tôt si on peut. Mais voilà, pensez à ce levier-là quand même, c'est hyper important. Des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir pour ça, elles explosent par rapport à leurs enfants, mais en fait, quand on fait le bilan, c'est vraiment un problème de fatigue. Et ça, la fatigue, il faut petit à petit essayer de l'éliminer et de travailler sur un meilleur sommeil quand c'est possible. Je sais bien que quand on a des enfants bas à âge, des bébés, c'est un peu compliqué, mais il faut voir comment on peut récupérer. Autre raison, raison numéro 2, pourquoi j'explose avec mes enfants, c'est le stress. Donc face à une situation que nous identifions, en tout cas notre cerveau identifie comme un danger, on va avoir des réactions très archaïques, très primitives, comme la fuite ou l'attaque. C'est ce qu'entraîne le stress le plus souvent, la fuite ou l'attaque. Donc on va prendre une situation de stress assez courante finalement. Par exemple, votre enfant manque de tomber parce qu'il a escaladé la table dans le salon et on a tellement peur qu'il tombe qu'on va crier de façon instinctive et c'est une réaction en fait au danger. C'est une réaction de peur par rapport au danger et ça, ça fait qu'on crie. Et donc peut-être après ça part même en colère parce qu'on a eu tellement peur qu'on a crié. Donc ça, c'est des situations de stress. Alors évidemment qu'avoir des enfants, c'est stressant, que des situations comme ça, il peut y en avoir plusieurs, des fois plusieurs fois par jour. Et puis en plus, il y a des fois des personnes qui vivent carrément sous stress. Si vous vivez, si vous avez vécu un traumatisme ou si vous vivez actuellement des situations difficiles, que ce soit de la violence conjugale, de la violence au travail ou autre, eh bien vous êtes sous stress en fait. Et le fait d'être sous stress fait que vous allez forcément à certains moments exploser avec vos enfants. Ça peut même être assez violent. Donc là, si vous êtes sous stress de façon récurrente, c'est important de vous faire aider, de consulter pour qu'on puisse vous accompagner pour évacuer ce stress, aller mieux et mettre fin aux situations qui sont génératrices de stress. Donc ça, c'est les situations récurrentes. Mais on va dire que de façon générale, il est assez logique que vous ayez des stress ponctuels avec vos enfants et donc ça peut vous conduire à exploser. Ce n'est pas irrémédiable. On peut quand même travailler dessus, sur la gestion de ce stress, mais voilà, disons que ce sont des choses qui arrivent. Troisième raison pour laquelle on explose face au comportement de ses enfants, c'est quand notre réservoir affectif est vide. Alors c'est la psychothérapeute Isabelle Filiosa qui parle souvent de cette notion de réservoir affectif. Donc le réservoir affectif, c'est quelque chose qu'on a tous, adultes et enfants, et c'est en le remplissant, ce réservoir, qu'on a l'énergie nécessaire pour avancer et faire tout ce qu'on a à faire dans notre vie. Donc notre réservoir affectif, il se remplit avec plein de choses qui nous font du bien, plein de choses positives pour nous. Donc ça dépend un peu de chacun. Je ne sais pas ce qui remplit votre réservoir affectif à vous. Être avec des amis, aller au soleil, jouer avec vos enfants, lire un bon livre, enfin, quelles que soient les choses qui remplissent votre réservoir affectif. Au passage, c'est vraiment important de savoir ce qui vous fait du bien parce que justement, on en a besoin. Donc ce réservoir affectif, parfois il est vide. Après une journée passée avec vos enfants ou une journée de travail, après des contrariétés, eh bien on est, comme on dit, vidé. Donc comme l'expression l'indique, notre réservoir affectif est vide, on n'a plus d'énergie. Et donc c'est là qu'on va aussi être en difficulté pour faire face au comportement de nos enfants. La moindre petite crise, le moindre conflit va prendre des proportions assez importantes. Donc ça, c'est vraiment important. Donc pour l'enfant, comme pour l'adulte d'ailleurs, cette notion de réservoir affectif, quand il est vide, chez l'enfant, c'est la crise. Et chez l'adulte, c'est la crise aussi. C'est le risque en tout cas d'explosion émotionnelle. Donc si nous pouvons remplir notre réservoir, eh bien nous pourrons à nouveau mieux accueillir nos enfants et leurs comportements. Donc si vous réalisez que votre réservoir affectif est vide, essayez de voir comment vous pouvez le remplir assez rapidement en faisant quelque chose qui vous fait du bien. Donc l'idéal, c'est d'avoir fait cette petite liste des choses qui vous font du bien avant. Et la dernière raison pour laquelle, en tant que parent, on explose parfois face à des comportements de nos enfants, c'est ce qu'on appelle le retentissement. Le retentissement, ce sont toutes les blessures de notre enfance ou les situations inachevées de notre histoire. Donc des choses qui nous font encore mal finalement, des choses qui ne sont pas cicatrisées de notre histoire. Donc ça peut être une blessure de rejet, d'abandon, de trahison. Ça peut être une séparation, des violences qu'on a subies. Bref, toutes ces choses qui sont en nous, qui ne sont pas complètement, qui ne sont pas réglées en fait, donc qui nous font encore mal. Et donc, il se trouve que nos enfants, ils sont connectés à notre inconscient et ce sont des experts. Alors ils ne font pas exprès, quand je dis experts, ils ne font pas exprès, mais ce sont des experts pour nous renvoyer à l'enfant que nous avons été. Notre enfant, il nous renvoie inconsciemment à l'enfant que nous avons été. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que mon enfant là, fait quelque chose, ou fait une crise, pour quelque chose que moi, il a un comportement que moi, je n'avais absolument pas le droit d'avoir quand j'étais enfant. Et ça, en fait, c'est insupportable. Ça me met hors de moi. Peut-être que j'ai une éducation stricte, je n'avais pas le droit de me révolter et mon enfant, lui, il conteste ce que je dis, il me tient tête. D'accord ? Alors ça, ça retentit en moi parce que ça me renvoie à l'enfant que j'ai été et qui n'avait pas le droit. Vous voyez un peu le mécanisme ? Donc, on est renvoyé sans cesse en fait à l'enfant qu'on a été de façon complètement inconsciente avec notre propre enfant et c'est d'ailleurs pour ça que la relation par enfant est une des relations les plus difficiles à vivre. C'est une des plus géniales mais c'est aussi une des plus difficiles parce qu'on est complètement renvoyé à quel enfant on a été. Et donc, ça nécessite forcément de travailler un peu sur soi grâce à nos enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On essaye de se poser la question, tiens, qu'est-ce qui est touché en moi ? Qu'est-ce qui fait que je ressens ça ? Quand est-ce que j'ai ressenti ça dans ma vie ? Ou, tiens, au même âge que mon enfant, quel type d'enfant j'étais ? Qu'est-ce que je vivais ? Quel type d'épreuve ? Ou, voilà, quel vécu j'avais ? Donc, ça, c'est pour nous aider à nous reconnecter à cette partie-là de nous et puis, comprendre en quoi cette partie-là est blessée et commencer peut-être à travailler dessus. Donc, en prendre conscience, c'est déjà bien. Après, on peut aller plus loin en travaillant dessus. notamment par un travail thérapeutique, mais pas que. On peut aussi écrire, lire des livres sur le sujet. Voilà. Il y a plein de façons de travailler ça. Mais, en tout cas, voilà. Donc, je récapitule les quatre raisons qui font qu'on explose face à notre enfant. La fatigue, le stress, le réservoir affectif, notre réservoir affectif qui est vide et le retentissement quand ça fait référence à quelque chose qu'on a vécu, nous, dans notre passé, étant enfant. J'espère que ça vous aidera à prendre davantage conscience de ce qui se passe pour vous quand vous explosez, si vous explosez auprès de vos enfants. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre laquelle des raisons est concernée. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir travailler dessus et mettre en place des actions pour essayer de remédier à ça puisque, évidemment, ce qu'on veut le plus possible, c'est éviter d'exploser, pouvoir s'exprimer de façon plus calme, plus appropriée pour ne pas blesser nos propres enfants. Donc, voilà, le but, ce n'est pas de culpabiliser par rapport à ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est simplement de prendre conscience des raisons qui font qu'on explose et si on en a conscience, d'aller travailler dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos témoignages sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme ça vous pourrez recevoir les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt.